BFM Business, BFM Crypto, le club, Amaury de Tonke-Dec. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Après trois semaines dans le rouge, ça y est, retour dans le vert pour le Bitcoin. La tendance est de nouveau positive, positive aussi pour les ETF Bitcoin Spot aux Etats-Unis et pour un en particulier, le GBTC de Grayscale qui était en tendance négative depuis le lancement des 11 ETF Bitcoin Spot le 11 janvier très précisément a pour la première fois depuis ce vendredi des flux positifs. On en reparlera dans quelques instants avec Pauline Armandet. Bonjour Pauline, journaliste BFM Crypto. On fera aussi le point sur les ETF Bitcoin, Ethereum Spot lancés mardi dernier à Hong Kong. Cette première semaine est-elle comparable avec celle, la première semaine de lancement des ETF Bitcoin Spot outre-Atlantique aux Etats-Unis, lancés il y a maintenant 4 mois. Enfin, lors des derniers conflits géopolitiques, le Bitcoin a systématiquement baissé, en tout cas à court terme, on l'a encore vu systématiquement. Il y a une quinzaine de jours lors des tensions entre l'Iran et Israël. Mais aujourd'hui, Nathalie Jansson est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Professeur à Neoma Business School. Et dans quelques instants, vous nous direz que pour vous, non, vous en êtes convaincu, le Bitcoin peut nous apporter une protection contre le risque géopolitique. Et il serait donc judicieux d'en avoir en portefeuille. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord un point technique sur le marché crypto avec Alexandre Baradez, chef analyse chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Maurice, bonjour à tous. Alexandre, je le disais il y a quelques instants, on est dans le vert aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que la correction est désormais terminée ? En tout cas, de notre point de vue, du point de vue qu'on défendait depuis déjà plusieurs semaines, on considérait quand on était revenu dans la zone des 70 et un peu au-delà, en gros, il fallait faire un choix entre plutôt viser les 100 000 ou plutôt viser des retracements dans la zone 50 000, 60 000. On a touché la semaine dernière, avant le rapport sur l'emploi, et c'est important parce que le rapport sur l'emploi a joué un rôle ensuite, mais avant le rapport, on est venu chercher 56 500 dollars, donc on peut considérer que la zone visée, on va dire, de respiration a été atteinte. Le rebond, il a été généré par ce rapport sur l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'il a été plus faible qu'attendu, moins de création d'emploi, légère remontée du taux de chômage, et puis un rythme de progression des salaires qui était moins fort. Le tout combiné à un indice d'activité dans les services, également publié quelques instants après, qui était plus faible. Et ça, ça génère quoi ? Ça génère une détente des taux américains. Le 10 ans américain est parti un peu à la baisse, le dollar s'est détendu, et on a vu un effet très mécanique, en fait, sur le bitcoin, clairement émanant de ces chiffres plus faibles qu'attendus. Et donc, je dirais que, oui, la zone 50 000, 60 000, me semble toujours être la zone d'accumulation. Tous les creux que nous pourrions voir dans cette zone me semblent être des bonnes zones pour se repositionner. Je le dis bien, tranquillement à l'achat. Pas forcément qu'un point bas, et puis on se rappelle un V-bottom. Ce n'est pas parce qu'on a tapé 56 500 qu'on va remonter à 75 000 en deux jours. Je pense qu'il y a toujours, si vous voulez, une possibilité de voir cette zone retravaillée par le marché. C'est-à-dire, je pense que même si on est à 65 000, on a remonté il y a quelques heures à 65 000, qu'on peut tout à fait retomber à 60, peut-être un peu en dessous, puis revenir au-dessus de 60, vous voyez, une zone en fait qui soit une zone de construction, une zone défensive entre 50 000 et 60 000, que le marché pourrait utiliser comme zone de support. Encore une fois, les baisses de taux, elles sont devant nous. Donc ce schéma-là qui favorise la détente des taux américains, détente du dollar ou autre, c'est plutôt un mécanisme qui va arriver dans les mois, les trimestres, les semestres à venir. Donc jouer ce sentiment-là à moyen terme me paraît toujours opportun. La seule petite chose qui peut, et je ne vais pas faire trop loin dessus, qui peut faire que le rebond de vendredi ne tienne pas forcément, c'est si on voit que les chiffres d'inflation aux Etats-Unis ne suivent pas la tendance qu'on a pu commencer à observer sur l'emploi américain. En gros, le schéma parfait pour la Fed, pour baisser ses taux, c'est la détente du marché de l'emploi, on a peut-être vu un signal vendredi, mais aussi une poursuite du ralentissement des prix. Si l'inflation, en revanche, dans les prochaines publications, ne s'améliore pas plus que ce que le marché attend ou que la Fed attend, dans ce cas-là, on risque d'avoir toujours une résilience du dollar, résilience des taux, et dans ce cas-là, ça, ce n'est pas le meilleur environnement, on va dire, pour que Bitcoin retrouve ses records. Mais sinon, je continue de penser que cette zone 50-60 000, qu'on a déjà testé la semaine dernière, reste toujours une bonne zone d'accumulation pour jouer le prochain rallye sur Bitcoin. Alexandre, donc si je résume, pour vous, ce que vous allez surveiller, s'il y a une chose à surveiller dans les semaines qui viennent, c'est vraiment l'inflation aux Etats-Unis et donc le rythme et la puissance potentielle de la baisse de taux aux Etats-Unis, c'est ça ? Tout à fait. Si les projets chiffres d'inflation sont inférieurs aux attentes, montrent une poursuite du ralentissement des prix, ce sera favorable au Bitcoin. Et un dernier élément, c'est aussi les déclarations des membres de la Fed. Il va y en avoir quelques-unes cette semaine. Justement, on va voir ce qu'ils pensent du rapport sur l'emploi. Est-ce qu'ils estiment que c'est un bon point en avant, des progrès significatifs, ou au contraire, est-ce qu'ils estiment qu'il y a encore du terrain à parcourir ? Donc leur avis va être important, parce que justement, c'est eux qui imprègnent le marché de sentiments entre les chiffres officiels, entre l'emploi et entre l'inflation, sur les discours des membres de la Fed. Il y en aura deux ce soir, à 18h30 et 19h. Et on en parlera évidemment sur cette antenne. Et puis dans quelques instants, on va voir dans cette émission, notamment avec Nathalie Jansson, voir si le risque géopolitique qui plane sur nous peut être une menace à court terme pour le prix du Bitcoin. Merci beaucoup Alexandre Baradez d'avoir été avec nous, chef analyse chez IG. Bonne journée Alexandre. Pauline, la bonne nouvelle du jour, c'est que le Bitcoin, ça y est, est retourné dans le vert, mais pas forcément que le Bitcoin, mais aussi les flux entrant dans les 11 ETF Bitcoin Spot aux Etats-Unis sont dans le vert, et en particulier, un, le GBTC de Grayscale, qui depuis le début de la création des ETF, donc depuis 4 mois, près de 80 jours, était systématiquement dans le rouge. Et c'est depuis vendredi, ça s'est terminé. Pour quelles raisons ? Alors, il n'y a pas une raison particulière, et c'est ça qui est assez, voilà, peut-être un peu aussi irrationnel dans le monde des crypto-monnaies, mais c'est vrai que ce fonds, pour la première fois, a vraiment attiré les investisseurs, avec plus de 63 millions de dollars d'entrée vendredi, effectivement, 3 mai. Il a même fait mieux que BlackRock, qui est jusqu'à présent l'ETF Bitcoin favori, qui n'a enregistré que 12,7 millions de dollars le même jour, mais par contre, il fait quand même moins bien que Fidelity, en gros, le deuxième fonds favori des investisseurs d'ETF Bitcoin Spot, qui a, lui, généré 102,6 millions de dollars d'entrée. Alors, ce qu'on peut quand même se dire, c'est que la tendance un peu positive pour Grayscale, elle s'inscrit dans un contexte, déjà de rebond du Bitcoin, aussi de regain d'intérêt des investisseurs à l'égard de ces nouveaux produits financiers. La pire journée pour les ETF Bitcoin Spot aux Etats-Unis, c'était le 1er mai, Pauline, c'est ça ? Donc, il y a une semaine à peu près, la pire journée depuis leur lancement. Oui, ils avaient enregistré des sorties négatives très impressionnantes, en fait, sur 7 jours consécutifs, avec effectivement un 1er mai qui était assez compliqué pour ces produits financiers. Et là, tout a un peu repris vendredi, puisque, au total, les fonds ont cumulé des entrées nettes de 378 millions de dollars au cours de cette journée. Donc, ils se portent mieux, a priori, depuis quelques jours. Bon, et puis la grande nouvelle, Pauline, c'est que maintenant, des ETF Bitcoin Spot, on en a maintenant aussi du côté de Hong Kong, donc du côté de l'Asie, et même des ETF Ethereum Spot, première mondiale, ils ont été lancés mardi dernier, donc on a, allez, une semaine de recul. Comment est-ce qu'on peut comparer le lancement de ces ETF-là à ceux dont on vient de parler maintenant, les ETF Bitcoin Spot, lancés aux Etats-Unis, il y a maintenant 4 mois ? Alors, aux Etats-Unis, il y a eu 11 fonds ETF Bitcoin Spot qui ont été lancés, donc, mi-janvier de cette année. Là, à Hong Kong, on a 6 fonds qui sont émis par 3 gestionnaires, plus précisément, donc Borsera Fonds, China Asset Management et Harvest Global Investment. En fait, chaque fonds émet un ETF Bitcoin et un ETF Ether. Et c'est des fonds chinois, c'est ça qui est abusant, entre guillemets. Alors, effectivement, oui, c'est bien différent et ça s'inscrit dans une tendance qui est assez spéciale aussi pour les investisseurs. La différence avec les Etats-Unis, c'est qu'ils peuvent émettre aussi des ETF Ether, ce qui ne se fait pas, évidemment, aux Etats-Unis puisqu'on attend, voilà, une décision potentielle au cours de l'année. C'était prévu pour fin mai, mais peut-être que ça sera encore décalé du côté du régulateur, en tout cas pour des validations. Et ce qu'on peut dire, en termes déjà de bilan par rapport à leur entrée, c'est qu'évidemment, ils ne font pas une entrée fracassante comme aux Etats-Unis. La première journée de cotation aux Etats-Unis, il y avait eu 4,5 milliards de dollars qui avaient été enregistrés donc le premier jour sur l'ensemble des ETF Bitcoin Spot. Là, cette fois-ci, sur les trois fonds ETF Bitcoin qui étaient enregistrés à Hong Kong, il y a eu 240 millions de dollars le premier jour de flux et puis le deuxième jour, 10,3 millions de dollars. Donc, c'est quand même... Ça n'a juste rien à voir. En fait, c'est des performances qui sont complètement différentes. Nathalie, je ne sais pas si vous voulez réagir. Oui, en fait, c'est très intéressant cette expérimentation parce qu'on voit bien que la position très délicate de la Chine qui, on a l'impression, apprend Hong Kong comme un bac à sable. Vous savez, comme ils ont tout interdit en Chine, on a l'impression qu'en fait, ils laissent se tourner. Et on y va, mais on n'y va pas. Voilà, on n'y va pas, mais on va laisser Hong Kong expérimenter et notamment, parce qu'ils font du forcing ont sollicité les banques de bien vouloir proposer des produits à leurs clients. Donc, on voit bien que c'est un peu le monde à l'envers par rapport à l'Europe où on voit que les autorités voudraient vraiment voir comment ça marche. Et je pense que, voilà, c'est une belle illustration parce que là, ils regardent comment ça marche. Mais ce n'est pas naturel parce que je pense que ça n'a rien à voir. Le monde de l'asset management n'a rien à voir entre les États-Unis et la Chine. Surtout que les sociétés de gestion potentiellement qui s'intéressent aux cryptos en Asie, ont des encours beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importants que ceux aux États-Unis. Donc déjà, il y a un flux potentiel qui est moins fort. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que eux, du côté de Hong Kong, ils n'auront a priori pas de flux vendeurs d'un GBTC de Grayscale qu'on a eu pendant près de 80 jours aux États-Unis. Qui a pesé en tout cas. Donc a priori, point positif, on peut dire qu'il y a ça. Et puis aussi potentiellement, au niveau de la population asiatique, je crois que la population asiatique globalement possède plus de cryptos que la population aux États-Unis. Donc paradoxalement, il y a ça qui peut jouer aussi, Nathalie, vous pensez ? Oui, de toute façon, c'est un... En Asie, on a toujours eu une forte demande qui n'a pas beaucoup baissé. Elle a même eu un regain cette année par rapport aux autres années à cause du contexte macroéconomique de la Chine. Et le fait qu'ils sont moins enclins, il y a des restrictions au niveau financier. Donc à chaque fois qu'il y a des restrictions financières, effectivement, les détenteurs de portefeuilles cryptos changent de type d'investissement. Et comme en Chine, on avait tout ce qui était immobilier n'allait pas bien, du coup, ils se sont reportés. Cette année, il y a eu beaucoup plus d'achats à nouveau de la part de Chinois qu'il y en avait eu dans les années précédentes au niveau de la crypto. Donc c'est bien effectivement la preuve que compte tenu de la situation économique dans laquelle ils sont, il y a un besoin en tout cas de la part des Chinois d'aller sur des produits qui ne sont pas des produits domestiques et donc ils vont vers la crypto. Bon, ce qu'on peut dire pour l'instant en tout cas c'est que clairement Pauline, les ETF à Hong Kong n'ont pas le même démarrage en tout cas par rapport à la première semaine de celle aux Etats-Unis mais peut-être il y a quand même une situation qui est différente qui sera favorable ou non aux ETF à Hong Kong. On suivra ça évidemment dans les prochaines semaines. Nathalie, le sujet du jour pour vous, c'est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé dans cette émission de, voilà, Bitcoin, bon, c'est peut-être une réserve de valeur de par toutes ces caractéristiques qu'on a déjà longuement citées dans cette émission mais il y a quand même débat sur le côté valeur-refuge en cas de conflit géopolitique. Ce qu'on a vu c'est qu'à chaque fois systématiquement, en tout cas c'est ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours, 3 dernières semaines quand il y a eu des conflits au Moyen-Orient, le Bitcoin a baissé et l'or, elle, a monté. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Du coup, ça n'irait pas en faveur de la thèse que vous allez me défendre tout de suite que le Bitcoin serait une valeur refuge face aux risques géopolitiques. Tout à fait. Donc, là, l'objet de l'article que j'ai donc signé avec mon co-auteur Mesaoud Shiban qui est à Neoma comme moi, c'était, on partait d'une intuition qui était que le Bitcoin étant, pouvant en fait, ne subissant pas la contrainte et la censure de l'État puisque c'est un système parallèle. Donc, l'État, par définition, ne peut pas le contrôler à part s'il débranche l'électricité. Voilà, c'est à peu près compliqué. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il est très efficace contre la censure. Donc, l'idée, c'est que forcément, dans sa nature même, c'est un bon candidat pour une valeur refuge puisque, effectivement, c'est une parade à la censure. Et cette idée a été aussi nourrie par des littératures qui existaient, qui ont déjà été testées. Il y a eu des papiers, les premiers, très intéressants, sont portés sur la Chine, notamment, à cause de ce problème de contrôle des capitaux puisqu'en Chine, en fait, depuis très longtemps, on a des contrôles de capitaux et, effectivement, les investisseurs chinois ont toujours détenu des bitcoins pour, en fait, faire contourner ces contrôles de capitaux et pouvoir investir comme ils voulaient. Donc, ça, c'était les premières études qui ont montré ce caractère valeur refuge dans certaines circonstances. Ensuite, il y a eu des études aussi à l'époque de la crise bancaire à Chypre, ensuite, sur aussi la crise de la dette souveraine en Europe et pour finir aussi l'Ukraine. Et donc, en fait, dans ces études-là, effectivement, on tendait à montrer qu'on vérifiait bien cette capacité, cette propriété du bitcoin à pouvoir isoler des phénomènes géopolitiques. Et donc, on a décidé d'aller un petit peu plus loin parce qu'en fait, il y a des études contradictoires, évidemment, sur ce statut de valeur refuge. Il faut savoir qu'en fait, en valeur refuge, c'est surtout le franc suisse qui est souvent la valeur refuge par excellence. Et pour quelles raisons le franc suisse ? Alors, le franc suisse, sans doute, en tout cas, les théories qu'on retrouve souvent, les explications les plus plausibles, c'est du fait de sa neutralité politique au niveau international plus le fait que ça a été un substitut alors. Parce qu'en fait, il faut savoir que le franc suisse a été beaucoup plus longtemps adossé alors que les autres monasties. c'est-à-dire qu'à la fin de Bretton Woods, le franc suisse a continué à être accroché à l'or, contrairement à toutes les autres monnaies. Donc, de par cette propriété, effectivement, le franc suisse se retrouve très souvent comme valeur refuge et d'ailleurs, de façon plus systématique que l'or. Parce qu'en fait, l'or, il y a des études beaucoup plus controversées sur son statut de valeur refuge, alors qu'en fait, elle s'est moins contestée comme réserve de valeur. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous, on a fait cette étude en prenant une configuration très particulière. C'est-à-dire qu'on a regardé au niveau du portefeuille si, en fait, on introduisait un crash sur le marché des actions américains, qu'est-ce qui, en fait, répondrait le mieux pour, en fait, se protéger de ce crash, donc de cette chute brutale du marché des actions américaines. Et effectivement, ce qui ressort, c'est le franc suisse et le bitcoin, en tout cas, dans notre analyse, et pas l'or, ni les banques du trésor américains qui sont souvent... Et pourquoi pas l'or ? Il y a des raisons pour ça parce que c'est vrai qu'on voyait que l'or quand même montait et résistait quand il y avait un conflit. En tout cas, les dernières fois que ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé. aujourd'hui, on est dans un... En fait, l'or n'a pas tellement... C'est vrai que l'or, vous allez vous rétorquer, elle est à contre-courant de ce qu'on a pu, nous, de ce qu'on voit dans l'échantillon qu'on a avec le test qu'on a fait sur l'or et l'or remonte maintenant. C'est-à-dire, elle est remontée depuis... Ça a commencé en novembre 2023 et elle ne l'a pas arrêtée jusqu'à maintenant. Donc, on se dit, bah tiens, on ne peut pas non plus lier à... Alors évidemment, il y a eu des conflits géopolitiques mais ce n'est pas vraiment daté. En fait, ce qu'on observe sur l'or, surtout, c'est que c'est une composante très importante de la réallocation de portefeuille des Chinois. Ah oui, les banques centrales chinoises qui ont racheté de l'or. À la fois des individus et de la banque centrale. Donc, on expliquerait la remontée récente de l'or par ça. En tout cas, la remontée récente de l'or, elle s'explique majoritairement par l'Asie, en fait, qui a vraiment changé sa composition de portefeuille. Et je dirais que, du point de vue de l'investisseur chinois, comme je vous disais tout à l'heure, qui lui aussi s'est remis sur les cryptos, en fait, il essaye de s'immuniser contre le risque de la Chine. Donc, en fait, il sort de la Chine pour investir dans des produits ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, Nathalie, avoir de l'or directement serait indexé au risque de la Chine, c'est ça ? En tout cas, pour le moment, comme la situation macroéconomique de la Chine est quand même incertaine, effectivement, les investisseurs chinois, en tout cas, ceux qui ont un certain niveau de richesse, ils préfèrent détenir autre chose que des actifs qui sont chinois. Puisqu'en fait, c'est un peu ça quand même qu'ils ont... Donc, en fait, c'est comme ça qu'ils ont diversifié. Ça, c'est récent. On n'avait pas cette échelle-là de diversification or jusqu'à maintenant. Et comme vous l'avez dit, la Banque centrale, il y a mis une couche aussi. C'est-à-dire que la Banque centrale, elle aussi... Alors ça, ça peut être présenté comme une décision géopolitique. On veut se rendre indépendant du dollar et donc ne pas détenir d'autres bons du trésor, mais plutôt détenir de l'or à la place. Bon, et ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que quand il y a des stress géopolitiques, en tout cas, c'est ce qui est arrivé il y a 15 jours, trois semaines, quand ça se passe le week-end, les seuls actifs qui cotent le week-end, c'est le bitcoin, les cryptos. Là, on parle du bitcoin en particulier. Donc en fait, cote 24h sur 24, 6 jours sur 7, donc c'est le premier sur lequel on peut se jeter entre guillemets à l'achat ou à la vente en cas de stress. Ça aussi, c'est important de le souligner. Effectivement, c'est important de le souligner puisqu'on n'a pas d'autres marchés qui sont comme ça en continu. Maintenant, est-ce qu'effectivement, c'était spécifiquement le risque géopolitique qui était vraiment la décision principale dans cette réallocation bon, effectivement, la situation est différente par rapport au cadre de notre analyse puisque nous, en fait, on regarde quand il y a un stress majeur sur le marché des actions. Donc effectivement, là, ce n'était pas le cas. C'était un événement géopolitique qui n'a pas eu d'effet d'ailleurs sur le marché des actions. En fait, ça a eu lieu pendant le week-end, ça s'est calmé le lundi matin. Mais il n'y a pas eu une réaction énorme sur les marchés puisqu'en fait, on s'est rendu compte que cet événement était en fait presque pré-programmé. En tout cas, c'est la nouvelle géopolitique où on dit ce qu'on va faire. C'était pricé en pays même dans les courants. Et voilà, donc je pense que ça ne remet pas en cause ce qu'on a trouvé parce qu'effectivement, nous, on regarde au moment du stress sur le marché des actions ce qui se produit. Ce qui serait intéressant, c'est de voir effectivement si on trouve la même chose sur d'autres marchés des actions. C'est un peu le but d'ailleurs de ce qu'on voudrait faire par la suite, c'est de voir effectivement si on constate la même chose sur le marché européen. Quand il est stressé, est-ce qu'effectivement quand il y a un événement majeur et qu'il y a un crash et qu'il baisse fortement, est-ce qu'effectivement on va sur du bitcoin ? Mais en tout cas, ça montre qu'effectivement le bitcoin a cette composante qu'aucun autre actif quand même n'a qui est celui d'être en contre la censure. En tout cas, par rapport à votre étude sur le marché actions américain. Exactement. Et après, vous allez en faire une autre en comparant. Alors oui, l'idée, ce serait d'étendre sur d'autres marchés actions à la fois émergents parce que c'est intéressant étant donné qu'on sait très bien que les études précédentes, elles ont aussi inclus évidemment l'Argentine. J'avais oublié de le mentionner mais effectivement, il y a eu deux, trois études sur l'Argentine pour montrer que les crypto-monnaies avaient eu du succès à cause de la gestion terrible de l'Argentine notamment dans la période Kirchner où en fait, il y avait beaucoup d'invasions de l'État qui a beaucoup nationalisé, qui a beaucoup contrôlé et du coup, les crypto-monnaies apparaissaient comme le seul salut puisque tout était contrôlé, même les avoir en dollars puisque c'est des économies effectivement souvent dollarisées mais le dollar ne servait même plus comme protection contre en fait les décisions un peu arbitraires de l'État. Donc dans ces cas-là, quand vous êtes dans un pays où en fait, tout devient arbitraire, vous essayez de vous tourner vers des actifs qui ne vont pas avoir, qui se soustraient en fait à cet arbitraire. Et les crypto-monnaies sont quand même des... parce qu'effectivement on peut les posséder directement mais on peut aussi passer par des plateformes centralisées et on va parler rapidement Pauline de Shane Peng Zhao donc l'ex-PDG de Binance, la première plateforme d'échange crypto au monde qui a été condamnée la semaine dernière à 4 mois de prison. 4 mois, sachant qu'il en risquait 36. Est-ce qu'on peut dire que c'est une peine plutôt clémente par rapport à ce qu'il aurait pu avoir ? Oui, effectivement, par rapport à ce qu'avaient demandé les procureurs fédéraux américains, c'est vrai que c'est plutôt une peine assez clémente. Maintenant, évidemment, il va quand même... Enfin, il va bien purger sa peine. Il devrait être détenu, être dans un centre de détention près de l'aéroport international de Seattle, voilà, selon les informations de Reuters. En fait, une des procureurs américaines, voilà, qui est à l'issue du procès qui s'est exprimé, a dit, voilà, a déclaré à Sisi « Vous aviez les moyens, les capacités financières et le pouvoir d'assurer que chaque réglementation soit respectée et vous n'avez pas saisi cette opportunité » en expliquant, voilà, les raisons pour lesquelles il devait notamment faire de la prison. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'il a répondu, lui, à ça ? Alors, ce qu'il a répondu, c'est qu'il assumait clairement ses responsabilités. Il devait reconnaître pleinement ses erreurs. Il a dit, je cite, « Je n'ai pas réussi à mettre en œuvre un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent et je réalise maintenant la gravité de cette erreur. » On le rappelle, c'était en novembre 2023 qu'il y a eu un accord entre Binance et la justice américaine pour en gros mettre fin à une enquête pénale à l'égard de la bourse crypto qui n'avait évidemment pas respecté la réglementation aux Etats-Unis. Et donc, dans ce cadre, Sisi, son patron, a dû démissionner. Et bon, ben voilà, il joue la carte de « Je reconnais mes erreurs après tous ces derniers mois, mais c'est vrai qu'il était clairement en mesure de pouvoir aussi prendre des décisions au moment où sa bourse fonctionnait très bien aux US. » La fameuse stratégie pirate entre guillemets de Binance qui a fonctionné en tout cas un temps aux Etats-Unis. Pauline, paradoxalement, ça reste le premier crypto-milliardaire au monde le plus riche malgré toute cette affaire-là. Ben oui, sa fortune s'élève d'ailleurs aujourd'hui à 33 milliards de dollars selon le dernier classement de Forbes contre 10,5 milliards de dollars l'an dernier. Merci au Bitcoin qui a fortement augmenté au cours des derniers mois. Donc c'est vrai que ça fait encore partie de l'univers des crypto-monnaies, le côté un peu irrationnel des choses. Il reste le crypto-milliardaire le plus riche du monde, mais qui va quand même devoir faire 4 mois de prison. 4 mois qui devrait aussi un tout petit peu bousculer son agenda puisqu'il s'est lancé sur… sur… Une nouvelle aventure entrepreneuriale. Oui, c'est ça. Le développement d'une plateforme éducative, voilà, à destination des jeunes dans des zones défavorisées parce que voilà, maintenant, sa grande priorité, c'est l'éducation et il veut vraiment mettre de côté le monde des cryptos. Bon, en tout cas, pour l'instant. Merci beaucoup, Pauline. Rapidement, Nathalie, on a un petit mot de Tether, le premier stablecoin au monde qui a réalisé des gains records cette année, mais il y a eu pas mal de critiques. Voilà, ça n'a pas plu à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Oui, effectivement, ça m'a interpellée de voir ces critiques à l'égard de Tether. Donc, il faut bien comprendre que le modèle, en fait, économique d'un stablecoin qui est entièrement baqué par des monnaies fiat, bon, même si on a critiqué, enfin, on a toujours, c'est toujours posé des questions, mais bon, bref, le modèle, il est le suivant. Il émet un Tether quand il a, voilà, en échange de dollars qu'il détient et le problème, c'est qu'en fait, il faut que quand même, il trouve, enfin, qu'il ait un revenu. Parce qu'en fait, il ne fait pas payer le service d'émettre le Tether. Il faut bien une source de financement. Voilà. Mais ce qui, par rapport à ce qui a pu exister en équivalent au niveau bancaire, c'était la grande différence. Il y a, dans des siècles bien passés, on a eu ce type de certificat de dépôt. Donc, on émettait un certificat de dépôt contre des réserves. Donc, c'est de l'or. Mais à l'époque, en fait, la banque faisait payer ce service. Donc, en fait, elle faisait payer à ses clients le fait qu'elle émettait un certificat de dépôt parce qu'elle gardait leur or. Donc, effectivement, la configuration est différente puisque là, lui, il vient proposer un service d'émettre un Tether contre un dollar qu'il garde, mais qu'il faut quand même qu'il finance, en fait, ses charges. Parce que, néanmoins, il est bien en train de stocker. Et c'est pour ça que toutes ces stable coins, finalement, sont allées très vite sur les produits monétaires puisque la seule façon de pouvoir trouver un tout petit peu de rendement, surtout quand les taux d'intérêt étaient quand même très, très proches de zéro, c'était d'avoir des produits monétaires parce qu'ils allient le fait d'être extrêmement liquide, donc quasi-monnaie, avec le fait, donc des quasi-dollars, avec le fait d'avoir un tout petit peu de rendement. Effectivement. Donc, en effet, toute la période où ils ont émis et où les taux étaient à zéro, forcément, ils ne pouvaient pas gagner des centaines de milliers d'argent puisque, de toute façon, les produits qu'ils détenaient... Et depuis, les taux ont monté. Voilà. Et depuis, les taux ont monté. Donc, OK, d'accord, mais je veux dire, ça n'a rien de surprenant. Vu leur bilan, ça n'a rien de surprenant qu'ils aient gagné plus cette année qu'ils l'ont gagné. Donc, pour vous, ce n'est pas une polémique ? Pour moi, en tout cas, ça peut être un sujet après de savoir comment après, grâce à ça, ils peuvent renforcer leurs réserves, par exemple. Ça, c'est un sujet intéressant pour être sûr qu'ils soient vraiment très forts pour parer n'importe quelle attaque, pour être sûr qu'ils ont du 100%. Mais je trouve que cette critique, je ne la comprends pas trop parce que, de toute façon, effectivement, c'est lié au taux d'intérêt. Donc, effectivement, ils gagnent de l'argent quand les taux d'intérêt sont élevés. Mais ils ne profitent pas moins en plus. Je veux dire, leur structure de bilan est toujours la même. Ce n'est pas un sujet pour vous, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nathalie Jansson, et Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. N'oubliez pas, newsletter de Pauline à 18h dans vos boîtes mail. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit. Vous avez toute l'actualité crypto de la semaine. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. À demain, 15h. BFM Business. BFM Crypto. Le Club.